Salut les petits amis, comme promis, aujourd'hui sur la dernière vidéo vous avez voté pour Dragon's Lord 64 en majorité. Du coup, aujourd'hui nous jouons à ce jeu. Ce jeu est un hack en slash similaire à Gauntlet Legends, donc je vous rappelle que c'est un hack, puisqu'il n'est pas sorti sur Nintendo 64, qui était en développement pour la Nintendo 64, mais qui a été annulé à cause de problèmes avec l'éditeur du jeu. Dans ce jeu de 7 niveaux, vous pourrez admirer des décors somptueux pour de la Nintendo 64. De plus, il existe un mode en coopération jusqu'à 2 et un mode deathmatch jusqu'à 4. Vous êtes dans un monde appelé Aventaria, et vous devez stopper les plans maléfiques de Xyrus, le mage. Bref, une petite pépite qui malheureusement ne réussira pas à dépasser le stade de prototype. Le jeu a été abandonné en cours de développement. Il subsiste donc certains bugs ou autres. Pour en savoir plus, regardez le fichier README dans le fichier ZIP du jeu. Nous, on va y jouer. Pour le prochain jeu, je vous laisse voter entre Mario Green Stars et Mario 74 dans les commentaires. Et nous, on y joue tout de suite. Voilà, hop, c'est déjà installé. Un grand écran. Et c'est parti. Alors tout à l'heure, il ne m'a pas fait ça, l'émuloteur. Ça aurait été bien qu'il se mette. Voilà, là on est bien. Donc vous verrez, quelques bugs de son et de caméra. Au niveau de la caméra, tout à l'heure, contre le boss, quasi intuable, au passage. Vous verrez, il y a une certaine critique à faire. Je vais le critiquer forcément, sinon ce n'est pas drôle. Dragon's World. Quelques soucis, ouais, de caméra et de son, et aussi de mécanique de jeu. Donc on regarde ça. Voilà, donc ça ressemble un peu à Fakenforce. Et aussi Gunfight Legends, par la même occasion. Adventure, option, show credit. Donc en option, on peut modifier la difficulté. Là, c'est déjà de base sur Easy pour nous donner cette vie. Déjà en Easy, j'ai du mal à tuer le boss. Alors ce n'est pas un problème de difficulté, c'est un problème de beaucoup trop de points de vie. C'est un sac APV. Donc, bon. La musique est pas mal. Franchement, il avait du potentiel. C'est dommage qu'on n'ait jamais eu ce jeu sous la main. Donc on y va. On y va, on y va. Adventure. Let's go. Alors déjà, au niveau des soucis de mécanique. Alors là, vous avez 4 joueurs. On va commencer par un, sachant qu'on peut changer. Dès qu'on est mort, en fait, on choisit son perso. Bon. Au niveau des soucis de mécanique, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont un peu relous. C'est très, très, très redondant. Bon là, je vous laisse lire. Blah, blah, blah. Ce qui est dommage, c'est que... Bon là, on nous fait comprendre qu'on s'est libéré de nos chaînes, j'ai l'impression. Voilà. Parce qu'on est contre le mur. Et que finalement, ben... Plus rien ne nous empêche d'avancer. Donc ça ressemble un peu à du double dragon, hein. Finalement. Alors la caméra, ça commence. Voilà. Voilà, comme ça, on observe un peu mieux la scène. C'est des instruments de torture. On passe le pont. Et déjà, le jeu tout de suite nous met sous le nez la mécanique essentielle du jeu, à savoir ces putains de piliers de merde. Donc en fait, vous avez le bouton A pour taper du point. Voilà. Et le bouton B pour taper du pied. Oui. Voilà, il y a deux ou trois types d'ennemis. Ceux avec bouclier. Ceux qui sont juste à main nue. C'est la caméra qui bouge tout seul, là. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir compris qu'il faut taper le pilier dès que les ennemis sont morts. Pour lui enlever des PV. J'ai l'impression que c'est un espèce de pilier qui est pareil, encore, un immense sac à PV. Les ennemis vont popper à l'infini. Tant que je ne tue pas cette espèce de pilier. Et je ne sais pas quand est-ce que j'arrive à lui enlever des points de vie à ce pilier. Est-ce que quand c'est les ennemis qui sont morts, j'ai l'impression qu'il faut que je le morave quand ils sont morts. Voilà, là, ça y est. Yes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les jôles ? On a des petits items. Alors, les cristaux, je ne sais pas ce que j'ai vu là. Ouais, t'es mort. Lui, vous êtes même pas venu de nous tuer. Tout à l'heure, il s'est barré. J'ai pas compris. Ouais, bizarre. Tout à l'heure, il s'est barré, il a ouvert le truc, je l'ai même pas tué. Un os, c'est pour taper. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais essayer d'aller vite au boss parce que vous verrez, c'est un sac à PV. Mais littéralement, on ne peut pas le tuer. J'étais quasiment arrivé. J'ai passé 10 minutes dessus pour enlever les 3 quarts de sa vie. Donc, 10 minutes sans savoir réellement... Tant que ça brille, il y a quelque chose dedans. Sans savoir réellement comment le tuer. Il a une espèce d'armure. Je ne suis toujours pas trouvé son point faible. Est-ce que c'est sur le flanc ? Est-ce que c'est devant ? Est-ce que c'est derrière ? On les essaiera tout à l'heure, vous verrez que c'est compliqué. Alors, c'est joli. C'est largement jouable. Moi, je trouve ça cool, franchement. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça. Pour des conneries comme d'hab, c'est 64. Il y a eu beaucoup d'annulations de jeu. Il paraît que c'est l'éditeur. Je ne me suis pas trop renseigné, je vous avouerai. Je vous montre un peu les décors. Ça ressemble un peu au Temple du Feu de Zelda Ocarina of Time. C'est rigolo. Vas-y, tu meurs. Il y a des caisses, c'est à vous de voir si vous voulez choper du stuff. Un nouvel os. Des fois, il y a des boucliers, des épées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des cristaux, de la vie. Tu peux arrêter de bugger, s'il te plaît ? En fait, quand tu chopes un item, si tu en as déjà un, tu poses l'ancien. Tu peux le tuer, s'il te plaît. Et du coup, si tu continues d'avancer, tu le rechoppes. Je ne sais même pas si j'ai gardé la nouvelle arme ou la vieille arme. Donc là, clairement, je crois que je viens de comprendre, en fait, comme un débile. Il était opaque quand j'ai réussi à le tuer. Et là, il est transparent. Est-ce que c'est parce que je dois tuer un certain nombre de bestioles ? Je pense que c'est ça, en fait. Et au bout d'un moment, il devient opaque. Et là, voilà, c'est ça. Voilà, en fait, je suis débile. Non, mais ne cherchez pas. Par contre, ça reste un petit peu beauf comme mécanique, je trouve. Si vous tombez dans la lave, vous êtes mort en one shot. Et à ce moment-là, vous pouvez changer de personnage. Vu que c'est en easy, vous avez 7 crédits. Bon, voilà. Putain, c'est délire, le coffre, là. Ce qu'il y a dedans. Donne. Mais laisse-moi. J'ai des trucs à choper avant que ça disparaisse. Casse-toi. Voilà, j'en ai raté un. Face de chips. Bon. La caméra, elle bug. Putain, je suis obligé de passer par la droite. La caméra ne voulait pas tourner à gauche. C'est dingue. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas que je vois le centre du niveau, c'est ça ? Bizarre, bizarre. Donc, il vaut mieux si on se te fait. Parce qu'il y a le boss. Comme je vous le disais, c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas... Bon, le jeu n'est pas sorti, on ne peut pas trop critiquer. Ils n'ont pas eu le temps de faire ce qu'ils voulaient. Déjà, il y a de bonnes idées. Qu'ils n'aient pas compris tout de suite que la mécanique des piliers était un peu redondante. Dans Fighting Force, et peut-être Legend, tu as des mobs, tu les tues, terminé. Mais là, il peut vraiment popper à l'infinite tant que tu n'as pas compris comment marche ce putain de pilier. Wow, voilà, souk ! Ok, super. Ah oui, si vous tapez aussi sur AB rapidement, des fois il fait des combos. Parce que là, je ne le fais pas trop. Et si vous appuyez en même temps, il fait une glissade. Tu peux faire ce que je te dis ? Yes, voilà, comme ça. Et vous avez aussi le bouton L et R. Attends, je les tue un peu parce qu'il me saoule. Voilà. Alors, L, ça fait ça. Ah non, R, pardon. L ne marche pas comme dans la plupart des jeux 64. Les Z, ça ne fait rien non plus. Là, il faut que je continue d'en tuer parce qu'il est toujours... Ça, bon, il est opaque. Ouais, c'est ça en fait. Je n'avais pas grillé au premier passage qu'il fallait en tuer un certain nombre pour avancer. Et vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde une fois que vous avez ça. Voilà, vous avez tué, ça s'active tout seul et vous vous barrez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tuer. Vous avancez, il y a un trigger de zone. Et du coup, ça passe. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore un petit niveau avant le boss. Yaya est toujours encore le pilier à tuer qui fait téléporter les ennemis au l'infini. Voilà. Tout simplement. Je suis débile, je n'ai pas compris le premier passage. Vas-y. Wesh. Un noche. Voilà, bon, il n'y a pas de musique du coup pour le stage. Quand il y en a un pour le boss, il y en a une pour le boss. Et il y en a une pour le menu. Donc, ça prouve bien qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de tout optimiser. Voilà, j'ai une épée. Enfin, j'avais. Merci, ça a fini de se paraître. Ça, c'est un bestiau qui vous donne un poulet. Voilà, c'est très connu dans les jeux de Beat Them All. Qui vous régénère. Voilà, je ne peux pas du coup, puisque j'étais déjà à fond. La vie, en fait, c'est mon personnage à gauche, c'est la tête. Et elle devient blanche en fonction de ce qui se passe. Et vous n'êtes même pas obligé de les tuer, en fait. Vous avez juste à utiliser le pilier. Qui est là. Enfin, le levier de l'ascenseur, pardon. Voilà, hop, on saute. Et c'est reparti pour un pilier. C'est toujours pareil, en fait. Voilà, vous avez une zone, un pilier, une zone, un pilier. Donc, c'est redondant, répétitif. Et bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre 5, 6 orques, point barre. On s'était posé de mettre un pilier qui t'en met à l'infini tant que tu n'as pas compris comment ça marche. Comme moi. C'est pour piéger les noobs. Allez, ça, on le dégage. On récupère 2-3 items et puis on va au boss. Puis on verra bien si on arrive à le tuer. Vas-y, meurs. Ah oui, tout à l'heure, ça m'a fait bugger ici. Faut que je fasse gaffe. Voilà. Voilà, littéralement, il saute alors que... Enfin, bref. C'était le bordel. Ouais, c'est d'ailleurs, moi, je t'ouvre. Juste pour te tuer. Ah oui, le bouclier. Oula, je m'ai fait galer, c'est vrai. Là, je commence à être bien équipé. Prevée, bande de bâtards. Donc là, si je tombe, ce serait con. 3 hit combo. On en est où ? Allez, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout. Ah, un poulet. Bon, j'ai pas besoin de vie, donc je vais le laisser tranquille. Et puis, elle s'est barrée. Regardez comme elle vole, c'est énorme. Jusqu'à disparaître dans le décor. Ah oui, tout à l'heure, j'ai fait un truc rigolo, vite fait. J'ai fait taper, donc je vais le tuer finalement. Mais je sais pas, mes points de vie... Pourtant, j'ai l'impression de m'être fait taper et que je n'ai rien perdu. Fais voir un peu si ça bouge. Ça n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, mais en fait, pareil, ça apparaît à l'infini ici, j'imagine. Bon, on continue. En fait, voilà, là, vous avez plein de gros orques. Mais j'ai remarqué qu'en utilisant le... Ouh là. Le pilier à la fin. Bah, ça passait direct à la prochaine zone. Je les ai même pas tués tout à l'heure. Enfin, là, ils commencent à être pénibles. Laissez-moi passer. Wow. Ça devrait pas tomber, ça serait cool. Voilà. Ils s'arrêtent de te taper. Ils s'arrêtent de te taper, c'est énorme. Et là, bon, sous le fort. Donc là, prenez les chips. Parce qu'alors, il n'y en a pas un moment. La musique est pas ouf pour le boss, je trouve. Ils auront pu faire mieux. Donc, en fait, le boss, il tape par terre et ça fait une aura bleue. Et c'est cette aura bleue qui vous tape. Donc, dès qu'il y a l'aura bleue, il faut se barrer. Et pour le taper, j'ai du mal à comprendre ce qu'il enlève des points de vie. Parce qu'il a tellement d'armure que c'est à se demander où est son point faible. Bon, la caméra, elle craque complet. Donc, toi, forcément, je perds des PV. Ah, ça y est. C'est quand il a l'âge planté, je viens de comprendre. Ok. On se casse. On va voir ce qu'il y a dans les caisses. Tout à l'heure, j'avais trouvé une épée ou quelque chose, je sais plus. Ouais, carrément. Donc, il faudrait qu'il plante son épée, en fait. C'est ça, là. Voilà, c'est ça, en fait. En fait, je suis teubé. Non, non, mais vraiment, j'ai une meilleure lecture en y rejoint. Vous voyez, comme quoi, des fois, en testant, il suffit de... Pourtant, j'y avais passé bien une bonne petite demi-heure. Mais bon, quand tu découvres, c'est différent. Quand tu prends du recul et qu'après, tu y joues... Ah, et en fait, c'est pour ça que tu peux le taper après son truc, là. C'est parce que ça te fait des dégâts et donc, il faut y aller juste après. Vous voyez, à gauche, j'ai la moitié de ma barre de PV qui est tombée. Tu ne veux pas faire ton truc, là ? Planter par terre, sauter. Allez, saute. Aïe ! Voilà. Donc, on y va après la zone bleue et on le termine. Voilà, ben voilà, j'ai fini premier niveau, c'est bien. J'ai une bonne performance. Ennemis, je suis la lune. J'ai réduit 101, vous êtes sûr de ça ? Je ne suis pas sûr. 11 minutes. Ouais, ouais, carrément. Total score. Bon, il manque des sons à droite, à gauche. Oula. Barbarian, j'ai été noté barbare. C'est bien. Ça, c'était le premier niveau, il y en a 7. Chapteur en 2. The Dead Shall Rise. Et puis, on voit en bas notre mouvement. J'imagine qu'à la fin, on termine au QG ou je ne sais où. Donc voilà, pour ne pas faire une trop grande vidéo, je vais arrêter là. Je vous montre vite fait le deuxième niveau. Ce qu'il se passe. Mais j'ai bien peur que ce soit toujours pareil au niveau des mécaniques de jeu et qu'en fait, il n'y a pas grand chose. T'es mort. Il serait sorti au début de la 64, franchement, je pense que ça aurait bien marché. Ouais, vas-y, vas-y. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, toujours des piliers, des piliers, des caisses. Bon, c'est pas les mêmes caisses, c'est bien. Par contre, c'est les mêmes ennemis, c'est toujours pareil. Ils n'ont pas été très inspirés au niveau du bestiaire, mais bon, ils n'ont peut-être pas eu le temps d'en faire plus. Il y a des trucs qui tombent. Mais du coup, ouais, je ne vais pas vous prendre la tête avec les piliers. Bon, voilà, il y a des piliers, il faut recommencer pour traverser le pont. Et encore, il y a un pont. C'est marrant. J'ai l'impression que je peux le traverser sans rien foutre. Laissez-moi tranquille. Trop bien la glissade. Du coup, s'il y a des piliers, et que ça sert à... Enfin, normalement, les piliers, à la fin, il doit y avoir un truc blanc qui fait que tu ne peux pas le traverser sans les piliers. Voilà, c'est ça. Voilà, tu es obligé de faire tous les piliers pour passer ça. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas rucher. Voilà. Pour rigoler, je vais vous montrer les persos quand même. Donc, je vais me suicider. Du coup, continuez. Voilà. Et là, on choisit un perso. Tac. Donc, vous avez lui. Dieu. Et puis, vous avez aussi une meuf. C'est Blanca. Voilà. Et puis, Blanca. Enfin, je l'appelle Blanca, mais ce n'est pas Blanca. C'est juste qu'il ressemble au niveau de la couleur. Et dès que je prends le i, je ne sais pas pourquoi, la caméra, là, elle est partie en couille complet. Là, j'appuie sur haut. Wow. C'est bon. Alors là, le jeu, il est complètement cramé au niveau de la caméra. Là, j'appuie sur gauche. Juste gauche. Regardez ce qu'il se passe. Putain. Je vais te faire au gauche pour aller en haut. Donc, j'ai un écart de... Un quart d'analogie. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Pourquoi il y a un trou, là ? Les ennemis en venaient, non ? Ouais, je pense. Mais du coup, attends. Tu peux pas retourner en arrière, là ? Oh ! Je n'arrive pas. C'est horrible. Si j'appuie sur haut, ça fait ça. Droite. Ouh ! J'appuie sur droite. En fait, c'est comme si la caméra était inversée. Mais elle change tout le temps, putain. Ah ouais, là, c'est complètement fucké. Je ne sais pas si c'est ce perso, mais... Tout à l'heure, ça m'a fait pareil avec ce perso. L'horreur. L'horreur. Oh, mon Dieu, à la fin. Comme ça, ça vous montre bien un peu les bugs qu'il y a. Putain, là, je n'arrive même plus à avancer. Putain, je voudrais voir ce qu'il y a là-bas, putain. Cette caverne. Allez, vas-y. Tu peux y arriver. Est-ce que c'est un niveau ? Allez. Du coup, je ne sais pas si j'étais censé y aller. C'est un truc fun pour la fin. Allez, putain. Oh, c'est dur. Il se passe n'importe quoi, là. J'appuie juste sur haut, là. Je ne fais rien d'autre. Putain. Comme il bug. Oh ! Mais je ne passerai jamais le pont, là. Vous voyez le pont, là ? C'est impossible, là, avec ma caméra qui bug. Elle en tente. Oh, putain. Oui, mec, je ne peux pas jouer. Au secours ! Non ! C'était tellement sûr. Fais voir si c'est ce perso. Si je reprends l'autre. Si il réapparaît un jour. Ah ouais, non, mais là, j'ai fait cramer le jeu, là. Ouais, c'est bon. Ça a bugué. Voilà. Comme quoi, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je vous l'aime à tous, les amis. Le jeu est clairement planté. C'est plein de bugs, c'est normal. Donc voilà, c'était Dragon's World. Le prochain, donc, vous votez entre Mario Green Stars et Mario 74. Allez, à bientôt, les enfants !